La séance en Assemblée nationale au Parlement a été reportée à une date ultérieure. Les parlementaires ont évoqué des raisons de sécurité. En effet, des protestataires ont lancé des pierres sur le palais législatif. Les parlementaires devaient se prononcer sur le sort du président Jocelyne Privert, dont le mandat a pris fin depuis le 14 juin. Cette session a été reportée s'inédier. La séance en Assemblée nationale au niveau de l'Assemblée nationale au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut que les senateurs et les députés devaient se prononcer à l'appel de l'Assemblée nationale au niveau de l'Assemblée nationale. Comme vous parlez, nous espérons que vous entendez ce que vous regardez et nous espérons que le directeur de la police a une responsabilité. Parce que si nous là, comme senateurs et députés, nous avons besoin de sécurité, de sérilité pour notre travail. Donc maintenant, je pense que prochainement, il faut que le périmètre parlement est protégé pour qu'il n'y ait pas de prétexte pour que ce n'est pas fait. Côté que nous même, environ 15 sénateurs, nous avons fait une conférence des présidents. Et pendant que nous avons discuté, c'est que j'ai deux pierres. C'est à cause des pierres de pierres ça là, qui vient une situation de tension, qui vient une situation de panique au niveau du Sénat de la République. Et puis, j'ai entré en consultation avec les présidents des blocs politiques pour qu'on a fait. Et j'ai pris le soin pour qu'on a discuté ensemble avec eux. Parce que à chaque fois, il y a un problème, c'est moi-même. Il y a un problème, c'est le président Schollzer. C'est moi-même avec le président Schollzer. Tout fado, toujours pour que vous vous donnez. Quelque soit la décision, nous entrons en consultation avec les présidents des blocs. J'ai pris le soin pour qu'on a discuté avec les présidents des blocs majorités là, les présidents des blocs minorités là. J'ai dit, ça n'a fait. L'Assemblée Nationale a convoqué, et j'ai été clair. Il y a des sénateurs qui ont dit, la situation de panique, qui la a, le bruit, qui de yon a. Ils n'ont pas senti dans la condition pour qu'on a fait l'Assemblée Nationale là. J'ai été en consultation avec les présidents des deux blocs politiques. Le groupe majoritaire, le sénateur Nenel Kassi, et le bloc minoritaire, le sénateur Jacques Sauvej. Et il y a des sénateurs qui ont proposé jeudi, il y a proposé mardi, il y a proposé même demain. Mais il y a été, et moi même avec le président de la Chambre des députés, nous allons analyser pour nous prendre un date probable, et il faut qu'on nous concerne avec la direction générale de la police, le président de la CSPN, pour qu'on prenne les dispositions nécessaires en ce qui concerne la sécurité des parlementaires. Les députés et les sénateurs, pour que la prochaine fois, l'Assemblée Nationale a fait, pour ne pas gagner un tambour. Oui, ça a qui gagné un. Il faut que les manifestations, la liberté d'expression est garantie, mais il faut que les sénateurs et les députés, il y a toujours nos conditions nécessaires. Jules Célestin, candidat à la présidence, se présentant sous la bannière de la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, la paix, a confirmé sa participation aux prochaines élections présidentielles. Jules Célestin a rempli les formalités nécessaires au bureau électoral départemental, bête de l'Ouest 1, entouré de plusieurs dizaines de partisans. Non, c'est partout avec ça. Il estgende dire de l'évolution et il est plein dejammer et dé również tout le monde à l'éb clair, et il dit leur plus souvent, les spécial se 믿ent les chrétiens, ils font tous les petits pantry, etc. Il est dehors du coup et je ne donne pas bon sens les durs dans les démarches fassées, et lesועelles non sommesus dahil parlande, il ne plaît pas au bout du d遠 lifelong, tu ne ejemplo a ce qui s'est toujours arrivé, en fait, nous avons un appareil pour les sacrifier des problèmes et des accueurs qui vont être dénourablement et des accueurs qui vont être dénourablement. En réalité, nous avons l'air, parce que nous sommes venus en tournant mais ici, je suis venus en tournant ce qu'on en a déjà vu, c'est vraiment un malgré que nous avons été venus et nous avons été venus ici et nous avons été en espace qu'il y a une position irrespectable et respectée Nous avons la grande politique sur le texte du niveau bien, nous avons trouvé que l'étudiant electoral et nous remarquons que qu'il y a la équipe qui va vire vraiment, researchers, et devraient cette élection, c'est comme un tour d'érogatives d'élection, qui, parli, … … Le groupe de génie sur ce le fait. La groupe de génie en particulier, la groupe de communes, la groupe de choisis, la groupe de génie très tôt, le groupe de génie en particulier, Parallèlement, le Conseil électoral ajuste son calendrier et fait les mises au point nécessaires pour assurer le bon déroulement du processus électoral. Le personnel s'attèle à la tâche. 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 et des pratiques pour les gens qui ont pu être bénéfiques comme les gens qui ont été sévés. Je veux dire pour moi, pour faire la débarité, un plan férif de la Meshare, et pour la débarité, comme la débarité de l'EF. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces malades ont précisé que la majorité des machines sont tombées en panne, ce qui ralentit considérablement le fonctionnement du service et entraîne la mort de plusieurs patients. Pour la deuxième fois en moins de deux mois, des dialysés de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti élèvent la voix pour dénoncer le laxisme des autorités sanitaires. Selon ces patients, les machines pouvant effectuer des dialyses sont tombées en panne il y a deux semaines. Entre-temps, leur santé se détériore, les responsables de leur côté font la sourde oreille en dépit des nombreux appels à l'aide. C'est-à-dire qu'il y a des dialyses de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Colère, amertume, désespoir, autant de sentiments qui animent les patients du service de dialyse de l'HUEH. Un seul appareil est disponible, le traitement coûte cher, qui pisaient la dialyse n'est pas toujours possible les jours de rendez-vous. Je suis rendu compte sur 1000 dollars, après il reste le matériel. Depuis 4 ans, il y a 1300 dollars. Et tout petit, ça m'a fini net. La réalité est la même pour presque tous les patients qui doivent joindre les debouts pour réunir la somme exigée et se faire dialyser à l'hôpital général. Le manque d'appareil paralyse le service et dans certains cas aurait déjà entraîné la mort de plusieurs personnes. Nous sommes tous les patients qui viennent de l'hôpital général. Nous avons beaucoup de patients qui doivent changer. Nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de nous. 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 Parce que la maladie ne doit pas agir. Une situation tragique pour ces malades qui ne peuvent qu'attendre. Leur choix est simple, leur traitement ou la mort. L'association Lacou Authentique Vodou Inifié Pouillon Lot Éducation a lancé ce mardi son premier congrès à Jacques Mel. Cette activité sera suivie d'un pèlerinage à Bois-Caïman les 13 et 14 août. La présidente de l'association Lamambo Carole Desmesma précise qu'il s'agit là d'une jeune association de vodouisons dont l'objectif principal est d'offrir un programme d'éducation et de formation professionnelle aux défavorisés pour rehausser une culture ancestrale. Et m'pran repren, tout petit, 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 petit esclaves qui t'arrivé fait sa nouële seremoni Bois-Caïman, qui t'arrivé le premier congrès noir dans Karay Blanc. Et nous, ces descendants, Mounsayou, Jounen Jodian, qui pran louvé un l'autre page d'histoire. Pour qui s'amnil ou l'autre page d'histoire, parce que Mounen Dien, nous pran trop courant l'île sou fondateur. Fondateur f'on bel histoire et nous chire page d'histoire. Parce que kad prouté noue Jodian. Kouté noue Jodian, metten pil pour n'interrogasyon nan tèt nous tout jeunes qui là. Kout avni nou. E ki sa nou vle, nou vlon chanjman. et changement nou vlè c'est nou tout qui pral campe pour nou dit tout zanmi Haïti tout moun qui vlè gouverne païs moun pèse que tout parti politique moun pense l'important pour autant de jeunes pour autant de qui sa nou vlè parce que ce moun vlè dirige ou vlè fèm ou küpèm cè moun pou dou ki kaliterale moun pèse moun pou dou ki soulu pou mettenan pèm moun pèse moun pèse rapidement se qui veut dire c'est nous les jeunes, c'est tout 10 départements qui pral fait samrele de table, kote que yon tout pral rencontre ensemble pour dire qui sa département pas yon a manqué. Et pral gen à la fin, yon rencontre kote tout politisien yon pral tende qui sa jeunes dans 10 départements yon pense et qui sa jeunes dans 10 départements yon ta remé we. Pour changement au pays d'Haïti. Le sixième symposium du Centre d'évangélisation de spiritualité et de santé mentale, de concert avec la PAC et l'Université Notre-Dame d'Haïti, s'est tenu du vendredi 17 au dimanche 19 juin dernier. Le père Wismik Jean-Charles est ravi d'organiser cette assise scientifique, La directrice générale de l'Association pour la prévention de l'alcoolisme et autres accoutumances, Gaëtan Auguste, a elle affirmé que la toxicomanie et l'alcoolisme sont des maladies qui peuvent guérir. Intervenants internationales yon, ce sont des experts qui viennent partager avec jeunes yon découvertes que yon fait ou fouille ou écherche yon. Yon a par exemple yon chef de psychiatrie dans Meadows, Arizona, docteur John Caldwell, c'est yon chercheur de haut, de haut rang, qui justement a bien partagé avec nous. Yon a par exemple le docteur Jocelyne, c'est encore un grand chercheur dans l'Université Béleur. Donc yon est pratiquement très satisfaits, dans le sens que vraiment des chercheurs de haut niveau, yon prend par exemple le docteur Robert Wicks, c'est yon chercheur de haut niveau, qui c'est un professeur dans l'Université Maryland et Baltimore. Donc tout le monde s'est partagé avec nous, donc on est très satisfaits de gens yon rendent très simples, et de concepts qui sont très très compliqués, yon rendent très simples pour tous les jeunes qui comprennent justement ce que ça signifie. Donc moi vraiment, yon a un sentiment de satisfaction pour les gens, évidemment, bien bien passés. Haïtiens, mais il faut adopter la compassion pour vraiment justement un bien au grand l'autre pays. et les te mettent à l'accent que ville y a besoin de compassion, et département y a besoin de compassion, pays y a besoin de compassion. Donc dernier moment à finir, c'est justement à Pelsa, à mon fait, qui n'a que vraiment les importants, pour vraiment, dans le pays ça, et bien on a plus d'hommes et femmes de compassion, pour vraiment traiter le pays ça avec compassion. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...